Samo Takendula Le but Traoré, Moussa, mais finalement, il a été sauvé, cette fois-ci, c'est le but de la 5, Karim Konate qui va marquer. Vous prenez un but, on dirait que le gardien n'a pas le joué. Là, malheureusement, il a été très bon lors de ce tournoi. Aujourd'hui, il se lurerait, lui, elle est fatale. Et puis, bon, malheureusement, cette équipe du Denguele encaisse le premier but. Alors, c'est vraiment dommage, mais écoutez, on a encore du temps, on a encore, ouais. Vraiment, là, vous voyez l'hésitation d'avoir du défenseur, le joueur de la 5e face devant lui. Un buteur en 2004, puisqu'il a joué, attention, le deuxième but de la 5e, Mimona. Et c'est encore Karim, Karim qui va marquer Konate, Karim qui est allé seul et il est allé battre. Le portier Traoré, Moussa, ça fait 2 pour la 5e, Mimosa. Aziz, il dévie le ballon pour le numéro 9 et il prend à défaut la charnière de cette équipe de Denguele. Et ça fait 2 euros pour la 5e d'Abidjan. À la 5e, 2e. C'est lui qui avait marqué le premier but, hein ? Oui, le deuxième, c'est le doublé. Attention, on ne ferait pas qu'il fasse le acrique, sinon il va battre tous les autres buteurs avec ces personnes-là. Pour voir un peu, est-ce que le côté de normalisation est bien venu ou non, je ne sais pas. On revient, on revient, c'est tellement le acrique, le 3e, le 2e d'Abidjan qui va crucifier le gardien de la formation de l'Aziz Denguele. Traoré, Moussa, Karim et Popana Konate, qui marque. Le 3e but, le acrique heureux ici, ça fait 3 à 0. Aziz Denguele 0 à 5, Mimosa. 3. Oui, belle contre-attaque, cette fois-ci, bonne combinaison. Là, ils ont exploité vraiment cette fois-ci, cette contre-attaque-là, parce qu'on avait déjà vu une action comme ça en première période. Malheureusement, elle n'avait pas été bien exploité, mais cette fois-ci, vous avez vu, la défense de Denguele n'était plus en place. Pour la Seik Moussa, le ballon élevé, Carmon au 2e poteau. Attention, 2e but de la Seik Moussa ! 2e but de la Seik Moussa ! Ils n'ont pas vu venir ce ballon, Konate et Karim qui vont se frayer en passage, alors que tous les défenseurs de son FC étaient carrément, carrément à côté. 2e but de la Seik, ça fait vraiment 2 pour la Seik 0. Au revoir, la seconde réaction ! Super Konar encore, très bien tiré par ici. Et puis, la remise intelligente de Konar O'Maric pour Konate, qui ne s'est pas fait prier, Konate avait vraiment besoin de marquer ce but. Il le démontre avec beaucoup d'opportunités. C'est vrai que le gardien Oupo est battu. Il est vraiment battu. Mais c'est très bien pour ce garçon-là, ça va lui remettre en confiance. Occasion pour la Seik Moussa, Konate ! Et c'est à l'ouverture du score de Konate qui arrive, alors qu'il est à le sol. Ce ballon, dans la surface de réparation, il va tenter une pénétration face à face à Bombadrissa. C'est lui la même qui était à l'instant couché sur l'air de jeu. Il s'est arrêt pris et il donne l'avantage à la Seik Moussa. 1 pour l'animo ! 1 pour l'animo ! Pour la Soa, on revoit l'action. Cette longue transversale, je ne sais pas qui là, est virtuelle. Et ce ballon bien récupère et bon contrôle de Konate qui arrive. Il va se retrouver vis-à-vis, vis-à-vis, en face de Bombadrissa. Et dans ce duel, dans ce duel, il prend le dessus face à Bombadrissa. Ça fait 1 pour la Seik, 0 pour la Soa. Pour remettre le trophée d'homme du match. Attention, dans la superté de Paladio ! Il va marquer Konate, Konate va marquer Konate Karim. Regardez, ils ont été laxistes, ils ont joué à arrêter. Les garçons, ils étaient là. Et Konate Karim qui marque, qui ouvre le score dans cette position. 1-0 pour l'animoza. J'ai envie de dire que c'est malheureux pour nos gardiens. Mais il n'y a vraiment pas... Bon, la passe, elle est super bien faite. En fait, regardez, il offre le ballon à Konate qui n'avait plus qu'à marquer dans le but vite. C'est dommage quand même, parce qu'il avait la possibilité, en toute tranquillité, de capter cette balle. Il redonne le ballon. à Torula, pour ce coup, franc, 93ème minute. Il a levé... Voilà ! Et vu ! Et vu ! Et vu ! Et vu ! Konate Karim ! L'enfant de Boumasi Campement ! Konate Karim, qui explique son quatrième but de la saison. Et là, il devient le meilleur buteur avec le joueur Zouma Richard du FC Saint-Pédraud. Et l'autre que je recherche est là, oui ! Et j'avais prédit, j'avais prédit, j'avais dit que la SEC jeu et l'insaisisable Konate Karim, voilà, celui qui, à tout moment, peut décanter les situations côté ASSEC, vient de délivrer son équipe d'une très belle tête. Mais je prie ! Merci d'avoir regardé !